250 de quelle année vers 2012 t'es pas sûr c'est compatible aux a2 en foule direct bah allez c'est parti je vais tester ça je t'aurais bien proposé de prendre celle là mais à mon avis aujourd'hui on teste un h2n tu l'auras compris c'est loin d'être une h2 c'est un 250 ninja alors c'est un bicylindre en 250 moi je savais même pas que ça existait en 250 c'est compatible aux a200 bridage c'est génial alors par contre c'est très très bas enfin moi toi qui soit un peu grand je me sens très très recroquevillé dessus j'ai l'impression d'être un peu comme un crapaud on va pas se mentir mais c'est pas mal alors c'est vrai que pour quelqu'un qui ferait une petite taille c'est très bien c'est assez agile pour voir que c'est une sportive après vu que c'est un 250 ça a pas beaucoup d'inertie donc c'est assez mobile alors à temps troisième quatrième tu arrives en fond de 3 mais le fond de 4 j'ai vraiment du mal à la voir c'est une moto qui tire très long elle a pas beaucoup de pêche faut le temps que ça s'élance tu vois mais c'est sympa c'est vrai que comparé à un mono ça rien à voir mais c'est très sympa parce que c'est doux dans des villages comme ça c'est très très cool parce que comme tous les multi cylindres l'avantagent par rapport au mono c'est que c'est très très souple très doux tu vois pour rester sur un filet de gaz il ya aucun problème tu vois tu peux même faire ça ça va pas faire grand chose j'aurais fait ça sur ma xdx et l'aurait fait ouah 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 elle m'aurait fait trois ouels ça freine plutôt pas mal ça va c'est pas un truc de fou mais ça va ça freine bien j'aime beaucoup le son que ça fait mon gars ça fait un son de gros sportive ça fait un son de bicylindre mais c'est marrant ça fait pas un son de bicylindre en mode roster je sais pas pourquoi mais tu as vraiment la sensation d'être sur une sportive au niveau sonorité ça manque un peu de pêche c'est vrai qu'en a2 moi j'ai plus tendance à recommander les monos parce que ça traque vraiment mais pour quelqu'un qui cherche pas la grosse violence c'est vraiment souple fluide doux c'est génial là dessus c'est génial pour quelqu'un qui aurait pas trop d'expérience ou quoi ça peut être bien parce que c'est assez souple mais ça peut être fun ça tire vraiment très long je ne m'ennuie pas là c'est un autre plaisir c'est autre chose c'est vrai que autant je suis partisan du mono autant je suis partisan aussi des motos en foule pour le a2 qui ne sont pas bridé je préfère encore prendre un truc comme ça que de prendre un truc plus puissant mais brider tu vois pour moi ça n'a pas d'intérêt moi j'aime connaître les motos avec leur plein potentiel et certes c'est peut-être une 250 mais au moins tu l'exploite vraiment quoi au moins tu veux tu la connais telle qu'elle est vraiment quoi ça pense ça va ça prend bien les virages et tout c'est sympa ah 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 non j'aime bien ça tient la route ouais tu peux pencher ça tient la route après moi j'ai une position très droite dessus il faudrait peut-être plus que je sois comme ça mais j'ai pas l'habitude moi d'être comme ça ah ouais ouais en fait faut la conduire vraiment en mode sportif c'est mieux pas c'est mieux moi je suis pas trop habitué mais tu vas pas plus vite mais ça donne plus de sensations déjà parce que ta tête est plus basse tu as l'impression que la route défile mieux qu'on va faire des fils plus vite moi par contre ça braque pas beaucoup mais allez je me mets en mode sportif là c'est parti c'est plus impressionnant comme ça carrément ah oui rien à voir alors par contre moi je te jure par contre en vrai je suis comme un crapaud là c'est juste ça le problème je suis un peu trop grand moi mais mais c'est marrant ah ouais ouais faut se pencher quoi ah par contre ça manque un petit peu de reprise mais mais c'est sympa alors c'est sûr c'est pas une arme de guerre mais mais c'est très très sympa c'est marrant et pour un débutant je pense que c'est très bien parce que ça te surprend pas quoi mais tu vois ça met du temps à reprendre un peu quoi il faut peut-être que je baisse plus les rapports ouais il faut pas que j'ai visit à baisser les rapports aussi quoi ça va mieux en baissant les rapports c'est que je suis tellement habitué au mono qu'il y a du beaucoup plus en bas mais c'est que la reprise la fois qu'il ya des rapports ah bah c'est sympa ah non oh 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 ah ah oh c'est non ah j'aime bien j'aime bien ah là j'ai trop descendu de rapports ah ouais nickel ah ouais ça y est en moins un peu des fois c'est vrai que une fois que c'est lancé tu pourrais atteindre une très bonne vitesse de pointe le problème c'est que vu que ça manque un peu de pêche je suis pas sûr que t'es beaucoup d'endroits où tu puisses ne serait-ce qu'atteindre la sixième et puis surtout je suis pas sûr qu'elle ait la force d'y monter tu vois c'est une 250 mais qui garde son comportement de sportive ouais c'est quand même quelque chose d'assez incongru en quelque sorte quand on y pense un 250 sportive bi cylindres par contre c'est vraiment une très bonne moto moi je m'amuse bien elle est très plaisante alors je sais toujours pas s'il faut vraiment se mettre en mode sportif comme ça mais moi j'ai un peu du mal parce que j'ai tellement l'habitude d'être bien droit sur mes super modes tu vois que tu vois regarde les virages nickel allez ah c'est stylé non franchement ça a un côté fun quand même y'a moyen de s'amuser non j'aime bien j'aime bien c'est vraiment sympa non ça a de bons freins ça va ça freine pas trop mal gros non je emorgs Très bonne moto, c'est sûr que c'est pas ça Mais c'est totalement différent, c'est un autre monde Et franchement, en A2, moi je dis nickel Alors tu vois, une fille comme elle, franchement C'est clair qu'elle est bien dessus Tu fais quelle taille ? 1m59 Et dessus, t'es à l'aise, toi t'es bien Combien ça coûte ça ? 2000, c'est bien pour 2000 euros T'as ça, t'es content quand même Bon là, on voit le côté fille un peu et tout Est-ce que ça te dit de faire quelques virages derrière moi ? Derrière le super mode ? Ouais Mine de rien, je me suis habitué à celle-ci Et quand je vais remonter là-dessus, ça va me faire drôle Je fume la moula, ça me donne des mélodies Y'a de la ouïe, du te-chi, y'a de la zesse aussi Chant, 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 chant Chant, chant